Bonjour tout le monde, nous voici à une xième séance d'athlétisme à domicile. Alors on a déjà fait toutes les épreuves, mais on ne se lasse pas d'en refaire un petit peu, de manière toujours plus insolite et plus décalée, et en toute simplicité et convivialité. D'ailleurs pour votre info, mon GSM est placé dans la mangeoire des oiseaux. Magnifique ! Dans le jardin aujourd'hui, on va faire du saut à la perche à nouveau. Alors il n'y aura plus Fanny pour nous montrer brillamment comment il faut faire, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent, puisque je ne suis pas entraîné comme elle, et je n'ai pas son talent. Vous allez prendre pour ça un manche à balai à brosse ou un manche à râteau comme celui-ci. Prenez quelques coussins par-ci par-là, si vous avez un petit tapis c'est mieux, sinon si vous le faites à même la pelouse dans votre jardin ça devrait le faire également. Si vous avez sous la main également deux petites caisses, on en fera bien quelque chose si ce n'est pas le cas, on fera avec des caisses invisibles, ce n'est pas un souci. A défaut de sauter comme des manches, on va sauter avec son manche à balai, un petit échauffement dans un premier temps, une petite course sur place, et je vais venir ouvrir et fermer. Donc à chaque fois je viens bien amener le bâton ou ma perche loin derrière moi pour avoir un maximum d'ouverture. Ça j'échauffe bien mes épaules, on se souvient que dans le présenté qu'on avait vu avec Fanny, il faut justement pouvoir bien ouvrir. Cette fois-ci on va amener le bassin, le bâton partant, contre la poitrine, je l'amène dans la nuque, devant et derrière, devant et derrière, devant et derrière. On va le faire en faisant des petits sauts, cette fois-ci je fais des petits sauts, et j'amène mon bâton parfois devant, parfois derrière. Derrière ma nuque, devant ma nuque, derrière ma nuque, devant la nuque. Ok ? Pas évident ? Je m'en doute bien. L'exercice suivant, on s'ouvre de nos petits présentés. Pour sauteur à impulsion pied gauche, c'est la main droite qui va se trouver au-dessus. Et la main droite va être vraiment au-dessus du pied au moment du présenté. Donc c'est la phase critique dans le saut. Donc on va faire quelques petits présentés. On va venir faire 2-3 fentes avant. Je monte bien le bras, hop, et je viens ici me mettre en fente avant. Je sors les deux bras vers le haut. Donc main gauche devant, je mets mon bras tendu devant. Main droite, je la tiens ici en mode bazooka. Et hop, je viens ici en fente avant. Donc encore 3, 2 et 3. On va faire l'inverse cette fois-ci. Main gauche au-dessus, main droite en dessous. Et donc je vais impulser du pied droit pour sortir le pied gauche. Il y en a des choses à savoir. Ça c'est clair. Sinon vous faites un petit peu comme vous le sentez. Tant qu'on bouge et qu'on apprend certains éléments, c'est déjà intéressant. Ok ? Voilà. Autre exercice de coordination. Quand on est en l'air dans son saut. Donc on a vu avec Fanny comment on prenait sa perche ici au niveau de la hanche. Avec la main gauche, je regarde l'heure. Je faisais ainsi mes skips. Quand on était dans le présenté, on a alors la perche au-dessus de sa tête. Et on s'imagine qu'on a déjà décollé. Et donc en l'air, on va amener ici ce qu'on appelle un renversement avec le mouvement du gondolier. Donc on va se mettre en équilibre sur son pied gauche. Main droite au-dessus. Main gauche là-devant. Et je vais venir ici faire quelques petits mouvements de fermeture. Je viens faire ainsi le gondolier en essayant de rester en équilibre sur mon pied d'impulsion. A bout de voir quel est le côté qui vous convient le mieux. Et on s'imagine qu'on est en l'air en train d'atteindre des sommets. Ça marche pour tout le monde. Encore un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va s'imaginer qu'on a déjà décollé. Et donc pour amener le renversement, avec ma jambe d'impulsion que le pied gauche, je vais, quand je suis en l'air, venir fouetter, choter pour amener une bascule et amener mes pieds en l'air. Donc je vais me mettre alors sur mon pied droit. La jambe d'impulsion va être libre. J'ai mes deux bras en l'air et je vais faire comme si j'allais amener mon renversement. Ça va ? Donc je viens choter avec cette jambe-là et en même temps, je fais mon mouvement de gondole. Yop là ! Sans se casser la figure si possible. Ça marche ? À répéter évidemment pour ne pas vous embrouiller trop. Je vois qu'il y en a qui sont embrouillés. Ce n'est pas grave. Suivant, on se met à genoux sur son petit tapis, en espérant que vous avez bien pris votre petit tapis. Et on va répéter deux, trois petits présentés à genoux. Donc je mets ici à genoux, assis, talons. Ma perche est sur mon épaule droite pour sauteur d'impulsion pied gauche, donc droitier manuel. La main droite vient ici en dessous, la main gauche vient devant pour regarder l'heure. De cette position-là, je vais venir à nouveau faire mon présenté. Je sors donc le genou droit et je monte la main droite en même temps. On l'a déjà dit, la perche, c'est assez compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui fait du soir la perche. Parce que c'est la discipline la plus complexe après le décathlon, évidemment. C'est de l'athlétisme au sol et de la gym en l'air. Et je fais ainsi mon présenté. Alors si vous avez avec vous des petites caisses, on va pouvoir jouer à Badaboum. On s'imagine que c'est notre butoir. Alors quand on a une petite perche, on peut venir buter un peu plus haut. Je vais venir présenter et venir taper en même temps dans la caisse supérieure. Je fais mon présenté et je viens taper dedans. Suivant. Je viens présenter en tapant dans ma caisse. On le fait encore une fois. Vous préparez-le chez vous. On appelle, vous mettez sur pause. Vous redémarrez quand vous voulez. On répète le mouvement. Je pars à genoux et je vais venir frapper dans mon butoir. C'est important d'arriver vraiment au moment optimal. Donc dès que je décolle, mon pied quitte le sol, mon bouchon, la partie inférieure de ma perche, est supposée venir taper le butoir qui est un petit trou creusé entre la piste et le sautoir pour que la perche s'arrête correctement. Une fois qu'on est en l'air, là vous allez soit vous approcher d'un mur, soit vous êtes sur une pelouse et vous pouvez enfoncer votre perche dans le sol. Une fois qu'on a fait son présenté, on amène le renversement par un fouetté de la jambe d'impulsion et on va venir se mettre en chandelle. Donc j'enfonce mon manche à balai dans le sol et je vais venir ici me mettre en chandelle. Ok ? Je casse la figure. Donc j'enfonce mon bouchon dans le sol, mes deux bras sont bien tendus. Je l'enfonce, je sors un genou libre, j'emmène l'autre jambe tendue idéalement et je viens faire un renversé en prenant toujours bien un appui dans le sol. Et là on s'imagine qu'on est en train de faire Père Noël à l'envers, c'est-à-dire que c'est les pieds qui montent en premier dans la cheminée. Ok ? Je remonte avec mes pieds dans la cheminée et tout doit être bien vertical. Ça va ? Donc c'est-à-dire vraiment être là, dans cette position-là, j'amène mes mains au niveau des pieds et là je viens en chandelle. Alors, histoire de pouvoir bien expliquer cette situation-là, d'avoir les mains au niveau des pieds et puis de venir se mettre en chandelle, eh bien la raison pour laquelle j'ai un collant et un short, ce n'est pas du tout pour faire de l'exhibitionnisme, mais on peut tester, se faire l'exercice suivant. Donc on va mettre le short au niveau de ces tibias. On s'imagine qu'on est en l'air dans le saut, donc on va venir grouper, les bras viennent au niveau des pieds et à ce moment-là, on va venir faire la chandelle et en même temps, on enfile son short. C'est un exercice qu'on peut faire également en gymnastique. Donc essayez-le chez vous, ne vous filmez pas si vous êtes en slip. On a d'autres choses horribles à voir pour l'instant. Donc je suis dans mon saut, j'ai décollé, je prépare ma bascule, je ramène les pieds au niveau des mains, je vais monter mon bassin, mes mains arrivent au niveau de mes pieds, je monte ici en chandelle et hop, je peux enfiler mon short avec mes pieds qui montent à la verticale. Ce n'est pas beau ça ? C'est un peu spécial, j'en conviens bien, mais comme ça au moins on a compris ce qu'il fallait faire. Alors on va désormais devenir un peu plus acrobate. Faites quand même attention à vous, évidemment, dans tout ce qu'on fait, ce serait dommage d'aller se casser la figure. Dans le son saut, dans un premier temps, vous allez reprendre votre bâton, donc on s'imagine, on a fait sa course d'élan, on a fait son présenté, on a fait le renversement, on amène ses pieds en l'air, en enfilant son short, à la fin de son saut, en l'air on se retrouve donc là, je me propulse et je vais terminer en envoyant mon bâton vers le ciel. Là c'est la position parfaite pour aller amener ses pieds à plus de 5 mètres ou plus de 6 mètres. OK ? Donc je commence, je me mets ici en petite boule, j'enfile mon short, je fais un demi-tour en envoyant ma perche vers le ciel. Normalement, on est complètement à l'envers, c'est-à-dire on est dans cette position-là. Ça va ? Ça permet d'un petit peu visualiser, on fait comme si, d'accord ? Donc petite boule, les pieds au sol, j'enfile mon short, je tire jusqu'à l'épaule, et je fais mon demi-tour et j'amène ici vers le ciel. Ça va pour tout le monde ? Désormais, on va faire un petit peu l'acrobate. Je pense que vous aimez bien ça. Alors, vous allez prendre un petit tapis, un petit coussin, faire plusieurs niveaux, et cette fois-ci, on va s'imaginer qu'on est dans la fin de son saut, et donc on va devoir franchir la barre. On n'a pas de barre, pas d'élastique, c'est la philosophie des vidéos, on fait avec ce qu'on a sous la main. Vous allez devoir faire une petite roue, ou plutôt une rhumedate, et franchir votre petit obstacle. Donc vous allez poser les mains devant l'obstacle, vous montez les jambes, et hop, vous franchissez ainsi votre obstacle. Si c'est trop facile, vous mettez un petit peu plus haut pour avoir un peu plus de défi. Hop, je prends aussi un peu de recul pour qu'on voit mieux. Vous mettez les mains juste devant, donc la main droite juste devant, la main gauche un peu derrière, pour une personne qui saute du pied gauche. Et hop, on essaie de franchir son obstacle sans le toucher. On peut aller encore plus haut si vous voulez. On rajoute des petits obstacles. Hop, pour ceux qui regardent la vidéo, essayez-le plus tard, ou retenez l'idée pour le suggérer un moment à l'entraînement quand vous avez le matériel pour. Bon, moi je me donne le petit défi d'essayer de franchir ça sans les faire tomber, sans faire badaboom cette fois. pas besoin de prendre trop d'élan. Les mains au sol, je lève mes pieds et je franchis mon obstacle. Donc là, on est vraiment dans ce qui se passe dans la fin du saut. Ok ? Si on veut le travailler autrement, avec un peu moins de vitesse, mais toujours évidemment de l'agilité, vous allez vous coucher sur le dos, vous prenez votre oreiller. Jusque là, ça a l'air sympa, mais vous allez voir, ça ne va peut-être pas le rester. Et vous allez faire la même chose en partant avec une roulade arrière. Donc testez votre tête pour qu'elle arrive juste derrière les coussins. Je vais faire un cumulé arrière, j'amène les mains au sol et je vais lancer mes pieds pour franchir mon obstacle. C'est-à-dire, arriver là, lancer les pieds pour franchir l'obstacle. Hop là ! C'est pas beau ça ? On recommence ! Encore ! Donc placez bien votre tête juste derrière les obstacles. Vos mains doivent arriver ici autour de vos oreilles, de partir de vos oreilles. Faites une petite roulade en petite boule, je lance mes jambes envers et je termine mon mouvement. Ça va ? Vous rajoutez autant d'obstacles que vous voulez. Pour ceux qui maîtrisent bien, vous pouvez essayer de monter pratiquement en poirier. Donc ça demande vraiment de lancer cette jambe et de les fixer puisqu'en l'air, vos jambes deviennent des segments envers. Je vais d'abord l'essayer. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. C'était pas grandiose mais voilà, l'intention y était et c'est déjà pas mal. Alors, dernier petit exercice physique de gym. On va d'abord faire la version facile et puis la version diabolique. On va se mettre en position comme si on terminait son saut. Donc on est là, en gainage et on va venir toucher dix fois sa tête avec ses mains. Ok ? Si c'est trop facile, on se met sur un seul pied et hop, on fait son mouvement. Donc on s'imagine qu'on termine son saut de cette manière. Pour ceux qui sont plus gymniques et il y en a certainement parmi vous, petit concours, vous allez faire un poirier et dans votre poirier, vous allez essayer de toucher un maximum de fois votre tête sans perdre l'équilibre. Avant, j'arrivais à en faire une dizaine voire une quinzaine de fois. Là, c'est moins glorieux mais on va voir ce que ça donne. Poirier. Un, deux, trois, et quatre. Deuxième essai. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six records battus. On sera peut-être quelques petits bleus au niveau de la tête mais c'est pour la science. C'est pour progresser un petit peu en saut à la perche. Voilà. Donc on peut faire du saut à la perche dans son jardin. On peut s'améliorer, découvrir. Et même si vous n'êtes pas perches dans l'âme, ça vaut la peine toujours de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'élargir ses horizons avec cette épreuve tellement passionnante. Voilà. Amusez-vous bien, soyez prudents et surtout restez chez vous dans votre jardin. On peut tout faire dans son jardin donc restez bien à la maison.